Le Cameroun. Alors l'élimination, on vient de l'entendre dès les huitièmes de finale de la Cannes. Certes, c'était face aux futurs finalistes, donc ça peut mettre quelques baignoles, c'était le Nigeria. En tout cas, ça a plongé les Lyons indomptables dans une sorte de néant. La sélection nationale camerounaise est rentrée de la compétition sans son sélectionneur. C'est une image, mais c'est parce que Rigaud Bersong a été remercié. Ils sont rentrés avec lui, mais quelques jours après, effectivement, après la fin de la Cannes, on l'a remercié pour son travail de deux ans dans la tanière. Et depuis, il n'a pas de successeur. Alors c'est une période, pendant la période internationale, du coup, bizarrement, il n'y a pas de match. On aurait pu imaginer un intérimaire ou quoi, non, rien du tout. Benjamin, est-ce que c'est un gros ratage de ne pas profiter de la fenêtre internationale ? Parce que la prochaine, ce sera des matchs éliminatoires en vue de la prochaine Cannes qui a lieu dans un an. On peut penser aussi à des matchs éliminatoires très bientôt pour la Coupe du Monde 2026. Donc il faut aller vite, en fait. Non, mais surtout que quand on sort d'un échec comme celui de la Cannes, le remède, en général, le médicament, c'est de jouer tout de suite. Exactement. Il faut se remettre en selle. Il faut se remettre, oui, parce que vous pouvez recréer une certaine forme de dynamique positive. Et ces matchs amicaux sont faits pour. Et quand on loupe cette période, cette fenêtre FIFA, on va tout de suite se retrouver au mois de juin à jouer un match important pour la suite, pour la Coupe du Monde, pour la Cannes, on n'a pas encore digéré ce qui s'est passé parce qu'on a encore laissé qu'elle de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc je trouve que c'est un raté de la part de la sélection, de la FED, de ceux qui prennent les décisions, d'autant plus qu'à la sortie de la Cannes. Je crois que tout le monde savait que Rigobertson n'allait pas être reconduit à la tête de la sélection. On a eu quand même un peu de temps de trouver une solution. Même si on a voulu prendre le temps de choisir un sélectionneur, pour moi, on aurait bien pu prendre un intérimaire, que ce soit même un local qui aurait pu mener ces deux matchs amicaux et pouvoir recréer, je disais, une certaine forme de dynamique pour que cette équipe puisse repartir exactement. Entre les joueurs aussi. Donc je trouve que pour moi, ça a été un raté. On a fait un choix d'attendre. On attend. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas de sélectionneur. On cherche intensément quand même ? Oui, on cherche. Il y a des noms qui reviennent. On a vu, encore, je voyais hier, on a parlé de José Mourinho. C'est un grand ami de Samuel Eto'o. On sait ça aussi. Chez les anciens Lyons, non, il n'y en a pas. Quelquefois, on nous parlait d'Achille Webo, qui, je sais, est entraîneur adjoint en Turquie. Mais je pense qu'à la fin, même Samuel Eto'o, dans son interview, il a dit que normalement, le sélectionneur sera forcément étranger. Donc il regarde peut-être. Et puis on a aussi Hugo Bross aussi, son nom qui est revenu aussi. On disait peut-être qu'il allait revenir. Moi, ils le veulent en Tunisie, lui aussi. Bross, ils veulent le récupérer en Tunisie. Je crois que c'est un sélectionneur qui a fini 3e de la Cannes et que tout le monde voudrait partout. Et qui a gagné en 2017 avec le Cameroun. Bien sûr, et avec vous. C'est normal que tout le monde ait envie de le prendre. Alors en plus, la Fécat Foot, elle a un autre problème. Elle a pas mal de dossiers brûlants en ce moment. Au moment de ce qu'on appelle les play-offs, la phase finale du championnat, 62 joueurs ont été mis sur la touche pour tricherie sur les identités ou sur la date de naissance. La Fécat Foot semble prendre le problème à bras-le-corps parce qu'on se souvient déjà pour une Cannes des moins de 17 ans, je crois, où ils avaient écarté plein de joueurs et Samuel Eto'o s'était mis en colère. Écoutons Georges Mbimbé, qui est un confrère camerounais, rédacteur en chef de la radio RSI, Radio Sport Info. Adoila, au micro d'Olivier Prond. Le nouvel exécutif en place en a fait un peu un cheval de base. Avant, pour remettre des papiers pour des licences, on le faisait avec des actes de naissance. Mais pour ceux qui sont au Cameroun, on sait que parfois, avec des actes de naissance, c'est pas l'assurance touriste. Ils ont demandé aujourd'hui à ce que tout se fasse avec des cadres nationales d'identité. Donc, il y a vraiment une réelle volonté de la part de l'exécutif actuel d'aller au front contre cette situation. Maintenant, comment est-ce que ça apprécie ? C'est diversement apprécié, parce que vous le savez, qu'il y en a qui sont pour la Fédération, il y en a qui ne le sont pas. Après, ce qu'on peut regretter, c'est le timing. À la Fédération, on dit, il y a les play-offs qui arrivent, c'est une phase décisive. Du coup, il faudrait que tout le monde soit en règle, par principe, pour s'éviter certaines situations. Et d'un autre côté, on dit, peut-être qu'il fallait le faire un peu plus tôt. Chérif, c'est un problème de plus pour la Fédération. Et du coup, ça complique la tâche de cette Fédération camerounaise. Oui, mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est un vrai électrochoc. Après, ce qu'il fallait faire avant, au début du championnat, au niveau des play-offs, on parlait tout à l'heure de quitter le terrain, rompre dans la continuité. Là, c'est une bonne chose de faite. Pour moi, c'est un électrochoc. On commence à prendre le problème à bras-le-corps. Voir un peu comment... Quelle va être la suite ? Je n'ai pas bien suivi. Mais au moins, c'est quand même un problème qui gangrénait le foot camerounais, le foot camerounais, et africains en général. Donc, là, on a frappé fort. Non, je suis trop choc. Le Cameroun n'a toujours pas de sélectionneur. Et on va en parler dans cette vidéo, les amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe nationale du Cameroun. Mais avant de commencer, si tu mets des cours, on va traverser cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour les parties. Alors, à l'heure que j'ai enregistré cette vidéo, le Cameroun n'a toujours pas de sélectionneur, les amis. Le Cameroun n'a toujours pas de sélectionneur. Pourtant, on le savait presque en avance que Rigobertson devait quitter la sélection après la canne, surtout après son match, après sa canne ratée. Pour moi, le Cameroun a fait une canne ratée. Le Cameroun a fait une canne ratée. Ce n'est pas un miracle même qu'on arrive au deuxième tour. parce qu'on gagne la Gambie quasiment pas la chance. C'est quasiment de la chance si on bat la Gambie. Donc, on arrive donc à l'huitième de finale, on fait un non-match. On ne proposait rien dans le jeu. Rien dans le jeu. Donc, les prestations de Rigobertson, on savait déjà qu'après la canne, on va le limoger ou alors on va le remédier. Pourquoi ne pas anticiper donc sur son futur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun ? Maintenant, jusqu'à présent, on est là comme si les choses nous avaient surpris. Est-ce que les choses nous ont donc surpris ? Est-ce que les choses nous ont donc surpris ? Non, c'est juste que c'est la mauvaise organisation selon moi. C'est la mauvaise organisation. La canne est finie, je pense, le 12 février. Le Cameroun est éliminé un peu plus tôt. Pourquoi on ne pouvait pas anticiper ? Pourquoi on ne pouvait pas anticiper sur un sélectionneur ? Il y avait pourtant des bons sélectionneurs sur le marché. Je pense notamment à Don Sanfid. Don Sanfid, pour moi, c'est un sélectionneur bon marché. Il est moins cher, entre guillemets. Je vais dire, c'est que s'il arrive au Cameroun, il n'y aura pas un salaire exorbitant. Donc, c'est un entraîneur qui est bon marché. C'est un entraîneur qui connaît le continent. C'est un entraîneur qui a de l'expérience en Afrique. C'est un entraîneur qui a conduit la Gambie très haut. Puisque, avant lui, la Gambie ne se qualifiait même plus pour les Canes. La Gambie ne se qualifiait plus. Il a amené la Gambie très haut. Notamment, son cas de finale perdu face au Cameroun en 2021 au Cameroun. La Cane 2021 au Cameroun. Donc, Don Sanfid était libre. Malheureusement, il est parti, je pense, en Philippines. Donc, on ne parle pas de Conceitao. Conceitao, il savait que Conceitao demande d'abord l'argent qu'il doit. Tu as également le nom d'Igo Bruce qui circule. Mais, Igo Bruce, il est sous contrat avec l'Afrique du Sud. Il est sous contrat avec l'Afrique du Sud. Moi, je vois mal l'Afrique du Sud libérer. Ou bien, il s'est parti. Hugo Bruce, c'est un entraîneur qui a fait des merveilles. Il a remporté la Cannes 2017 avec le Cameroun. Avec une équipe très moyenne pour ne pas du mauvais. Avant la Cannes, personne ne croyait que le Cameroun pouvait même traverser le premier tour. Puisqu'on avait, entre guillemets, les non-aimes en sélection. Des joueurs qui refusaient les venir, des joueurs qui refusaient les convocations, etc. Il a conduit le Cameroun au sacré final. Il a mené l'Afrique du Sud en demi-finale. Avec une équipe de joueurs qui jouent dans le championnat d'Afrique du Sud. Des joueurs locaux. La plupart des joueurs de l'Afrique du Sud étaient des joueurs locaux. Il réussit à amener une équipe qui a construit des joueurs locaux en demi-finale. C'est incroyable ce qu'il fait. Donc, étant donné que c'est un entraîneur qui a de la qualité. C'est un entraîneur qui connaît le continent. C'est un entraîneur qui a de l'expérience sur le continent. Le Cameroun voulait également faire venir Hugo Bruce. Sauf que les amis, il est sous contrat avec l'Afrique du Sud. Et je vois très mal l'Afrique du Sud libérer Hugo Bruce. Après, il y a également cet entraîneur dont on en parlait. On en parlait de Comboary. Malheureusement, Comboary, il a déjà un club. Moi, je n'étais même pas trop chaud sur la piste de Comboary. On nous parlait également de Romain Dominec. Bref, ces pistes-là, ça ne m'arrange pas. Pour moi, Dominec, pour moi, je n'ai pas un coach qui est un peu content d'Afrique. Après, partagez-moi tout le temps pour m'intégrer. Si l'état actuel de la soleil sur le Cameroun, dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour ne rien qu'à la prochaine vidéo. Si on se dit à très bientôt pour notre review de l'esamie. Ciao, ciao.